Dans un court moment, nous allons accueillir l'homme de tête David Veilleux dans les derniers hectomètres. Le port canadien qui va obtenir la victoire d'étape ici à Champéry, échappé depuis le kilomètre 2. Il a parfaitement résisté. Au peloton n'a perdu que peu de temps puisque son avance est toujours supérieure à 2 minutes. Alors que derrière dans le peloton, bien évidemment les tentatives de sortie sont nombreuses. Et pas d'avoir idée de David Veilleux, le port canadien vainqueur des trois vallées d'Arésine. Vainqueur également de la route Orangelle, l'oréat de la Mute-Bretonne. Il a pris au Ronald Filsertour et dans Paris-Roubaix, David Veilleux, le bonheur du port canadien vainqueur de l'étape en 3 heures 17 minutes et 35 secondes. A quel bonheur alors que Santaromita était donc sorti du peloton. Le port de l'équipe VMC que nous avons maintenant à la deuxième place. Ivan Santaromita alors que David Veilleux s'avoue, il obtient bien évidemment une véritable identité aujourd'hui. On connaît les qualités de ce coureur qui revient d'un tour de Belgique où il était parmi les 20 premiers au classement général. David Veilleux s'est illustré dans Paris-Roubaix, dans la route Orangelle, dans la Mute-Bretonne. Et également aux trois vallées d'Arésine, ces trois dernières épreuves, il les met à son palmarès. Et bien aujourd'hui le coureur canadien aura été intraitable, téméraire, volontaire à Panache en attaquant dès le deuxième kilomètre de course. Et derrière on attend Santaromita qui est donc en deuxième position. Le coureur italien qui a gagné l'étape au tour du 31. Il a une centaine de mètres d'avance sur le peloton. Ah mais l'écart se réduit, le peloton se rapproche d'Ivan Santaromita. Les derniers hectomètres font l'effort de l'équipe VMC. Réussira-t-il à aller chercher la deuxième place dans l'étape du jour ? Ouh là là, ça se resserre ! Santaromita, alors que l'écart de l'équipe Sky ramène le peloton. A l'instant même, Ivan Santaromita vient d'être repris, alors que nous allons retrouver évidemment tous les favoris pour aller chercher la place de deuxième. On avait vu également voilà l'équipe de l'équipe Sky en première ligne à l'équipe Omegaforma Quickstep. Les compétences, leurs compétences pour aller chercher la deuxième place avec l'arrivée donc en deuxième position de Mersman qui confirme son remarquable début de saison. Le croix de l'équipe Omegaforma Quickstep termine deuxième. lui qui vient de gagner deux étapes autour de Romandie. Il avait gagné également autour de Catalogne. Deuxième Mersman avec un retard d'une 56. Troisième Tom Sleiter, le premier vainqueur de la saison à une 57. C'est le podium de l'étape du jour. Trois heures, dix minutes et trente-cinq secondes. La victoire obtenue donc pour le coureur et bien David Veilleux. Deuxième, nous avons donc Mersman. Troisième, Sleiter. Quatrième, Richie Porte. Cinquième, Christopher Froome. Avec un retard d'une 57. Voilà donc pour les cinq premiers de l'étape du jour. Au premier, David Veilleux. Deuxième, Gianni Mersman. Troisième, Tom Sleiter. À la quatrième place, Richie Porte. Et septième, Christopher Froome. Voilà Thomas Vauclair, le meilleur crappeur du Tour de France 2012 qui repasse devant vous. Et nous continuons la suite du classement. Avec les Froome à une 57. Voilà pour les cinq premiers. Nous allons avoir un autre peloton avec Thomas Damuzo qui en termine en compagnie de Ricardo Garcia-Brois qui auraient évidemment deux des héros de l'étape du jour. Voilà Cyril Gauthier, le vainqueur du Tour du Finisterre alors que nous avons l'arrivée de Bram Tankink qui termine ici avec le croire de l'équipe Vacances Soleil DCM Berthe-Yann Lindemann. Donc près de deux minutes d'avance pour le grand animateur de l'étape du jour. À la septième place, nous avons Jacob Fulsang en huitième position. Nous retrouvons Aléandro Valverde. On le voit dès le premier jour. Les favoris sont pour certains d'entre eux dans le top 10. Tony Galopin est à la...